Il se voit de loin, à Corbarra, sur les hauteurs de l'île Rousse. Le couvent, bâti par les franciscains à partir de 1456, a reçu, après la révolution française qui avait chassé les moines, des frères dominicains. Ils ont rajouté deux ailes afin de créer au milieu un cloître. Peu de gens ont le privilège de le voir, sauf ceux qui choisissent de dormir ici. Alors vous voyez ici, nous sommes au cœur du couvent. On ne voit de l'extérieur, on ne voit pas la beauté intérieure de ce couvent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cloître, ça a été construit par des moines. Parce qu'ici, nous sommes dans la maison de Dieu. Dans le cloître, personne ne pénètre. C'est un lieu de silence, c'est un lieu de méditation, c'est un lieu de recueillement. Donc en fait, quand un visiteur vient, il est accueilli dans la vie de la communauté. C'est pour ça que nous, on n'accueille pas des touristes, on accueille des retraitants ou des gens qui viennent avec une démarche spirituelle et qui sont heureux de participer à la vie de la communauté. Le couvent peut accueillir plus de 100 personnes l'été, des familles qui payent moins cher qu'à l'hôtel, mais qui n'y viennent pas pour ça. Ça peut être des lits séparés par exemple, comme ici. Un chambre avec lits séparés. Avec une très belle vue. Oui, c'est ça, une vue sous la mer. La mission qu'on nous a confiée, c'est une mission d'accueil, principalement des familles et des jeunes de la Balagne, d'accompagnement spirituel sans âme. Ce qui fait, effectivement, on se prépare à être dérangé par les bruits des enfants et autres. Il faut avouer que ce n'est pas toujours facile, quand on est habité au silence. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que ce n'est pas pendant toute l'année. C'est surtout en été que nous accueillons beaucoup plus de familles, qui viennent beaucoup plus du continent. Le couvent prévoit même des suites, avec salle de bain intégrée pour répondre à la demande. Mais beaucoup préféreront toujours les modestes cellules de moines, dont deux ont été décorées par certains des 800 civils allemands et austro-hongrois, internés ici pendant la Première Guerre mondiale. Il y a en effet un peintre qui a peint, qui a croqué un peu la vie ici, dans ce couvent. Et donc il y a deux cellules qui relatent ce passage de ces internés civiles. Ce sont des dessins profanes, mais que vous n'avez pas tenus à recouvrir ? Non, non, pas du tout, en aucun cas. Au menu pour les visiteurs, plage, plongée, randonnée l'après-midi et le matin. Et le soir, des conférences ici, sur la Foie. La Covid-19 a permis aux moines de Corbarra de se faire des amis sur Internet. Notre évêque, au début du confinement, nous a téléphoné pour prendre des nouvelles. Puis il nous dit, finalement, vous, vous êtes des spécialistes du confinement. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait un tas de gens qui étaient très seuls. Et on s'est dit, grâce aux réseaux sociaux, on pourrait les rejoindre. Et nous avons ainsi pu développer et faire en sorte qu'ils suivent tous nos offices. Des groupes d'admirateurs du couvent se sont créés en Alsace, en Bretagne. Ils savent que les moines ont besoin aujourd'hui de continuer la rénovation du bâti, celle du clocher, celle de la toiture. Grâce aux frères, le couvent vit. Mais il reste bien des choses à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada